Bonsoir, l'ambiance était chaude et lourde aujourd'hui à Grenoble. On a relevé 32 degrés cet après-midi, c'est-à-dire qu'on frôlait le record de chaleur de 2005 où à la même date, il faisait un peu plus de 32 degrés. Le temps était un peu plus ensoleillé, même si en fin de journée, des orages ont pu déborder des reliefs et ils seront même assez violents pour déclencher une vigilance orange dans le sud-ouest. Attention, ils pourraient être accompagnés de fortes chutes de grêle et de violentes rafales de ventes. Tout ceci à cause d'instabilités remontant de Méditerranée, drainant des courants très perturbés et surtout très chauds. Comme aujourd'hui, les températures seront assez levées demain avec 24 degrés attendus à Jacques-Chiot. Il fera 22 degrés à Marseille, on attend 20 degrés à Grenoble, 18 à Metz, à Paris, Clermont-Ferrand ou encore à La Rochelle. Il fera 16 degrés à Rouen et 13 degrés à Brest. Demain matin, le pays sera coupé en deux avec une instabilité orageuse déjà marquée sur l'ouest du territoire. Entre le sud du Pas-de-Calais et les portes de la Camargue, dessous, on observera pas mal de nuages, des précipitations et des orages. Des orages aussi qui séviront de l'Alsace à la Suisse et entre les deux, les éclaircies seront assez généreuses, même si elles se réduiront considérablement dans l'après-midi. De plus, quelques averses pourraient tomber ponctuellement. Et sous les zones perturbées, les orages se multiplieront et gagneront du terrain, devenant fréquent et souvent fort avec de la grêle et de violentes rafales de vent. L'ambiance sera très lourde dans l'après-midi. On attend 32 degrés à Grenoble, il fera 30 degrés à Marseille, 28 à Strasbourg, à Dijon. On attend 26 degrés à Reims, à Tours ou encore à Perpignan. Il fera 24 degrés au Mans, 22 degrés à Ville. On attend 21 degrés à Biarritz ainsi que 16 degrés à Cherbourg. Dimanche, la dégradation se décalera vers le nord-est. C'est donc entre les Ardennes et l'Alsace que l'on attend des phénomènes forts. En cours d'après-midi pour les autres, le ciel alternera entre nuages, éclaircies et précipitations à l'exception du littoral atlantique et de la Méditerranée. Lundi, nouvelle perturbation gagnera le quart nord-ouest, apportant avec elle des nuages et de la pluie. Quelques averses résiduelles persisteront sur l'Alsace. Ailleurs, le soleil s'imposera, compagnie de températures élevées sur la Méditerranée, même si l'ambiance sera un peu plus automne à le mardi. La perturbation de la veille ondulera de l'est, des Hauts-de-France, aux Hauts-de-Alpes, donnant encore grisaille, humidité et orage. Ailleurs, ce ne sera guère mieux. Pour la suite, les perturbations se succéderont au fil des jours. Le soleil s'imposera sur le sud et grignotera petit à petit du terrain sur les régions du nord. Quant aux températures, après une petite baisse de régime, elles remonteront pour afficher des valeurs estivales en fin de semaine prochaine et le Mistral, quant à lui, aura même tendance à faiblir en Méditerranée. Et vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6meteo.fr. Ce soir, ne manquez pas le match de football opposant la France au Danemark à partir de 20h35. Demain, je vous laisse en compagnie de Kelly Morales. Quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine. Très belle soirée à tous et à très vite.